Réclamer l'égalité, c'est se mettre dans une posture, il me semble, un peu pessimiste, un peu négative. Plutôt que de réclamer l'égalité, j'ai envie de dire réclamer le bonheur d'être ensemble et effectivement d'être entendue. J'ai créé ma première entreprise en 1981, je l'ai vendue en 1985 à la naissance de ma petite-fille. J'ai ensuite écrit des livres. Lorsqu'on arrive au mot fin et qu'on a incité pendant 200 pages à créer une entreprise, on ne résiste pas à l'envie de recréer. J'ai donc recréé en 1986 une entreprise de communication. Je l'ai gardée jusqu'en 2006 et date à laquelle je l'ai vendue pour reprendre les études. J'ai refait un exécutif MBA à HEC. Je mentore aussi à HEC Entrepreneurs des étudiants et ça c'est absolument passionnant de les accompagner dans leur projet et surtout de voir ces projets réalisés. Donc j'ai créé une petite entreprise pour pouvoir, cette fois-ci en solo et sans salarié, pouvoir, avec des partenaires bien sûr et des experts, organiser des conférences et puis aller dans le sens de ce que j'aime, à savoir découvrir et faire découvrir des domaines nouveaux autour de moi. Confucius disait « Choisissez un métier qui vous plaît et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour ». Enfin, pas tout à fait comme ça et on n'est pas tout à fait non plus sûr que ce soit Confucius. En tous les cas, ce que je sais, c'est que ça a été intégré et vécu par des tas de créateurs d'entreprises qui ont eu beaucoup de bonheur à se réaliser dans quelque chose qui leur correspondait tout à fait. Dans les femmes, vous me demandez un petit conseil pour les femmes ? Bon, j'ai envie de dire, je vais vous en donner trois. Enfin, je vais vous en donner trois, c'est des conseilleurs, ce ne sont pas toujours les payeurs. Donc chaque femme, d'abord, doit s'écouter elle-même avant d'écouter les autres, ça c'est sûr. Donc j'ai envie de dire, être femme, c'est d'abord se jouer individuellement. On a des atouts, je pense qu'il faut aller chercher les ressources en soi. Puis il y a un jeu collectif. Si les femmes elles-mêmes développent une certaine solidarité, elles seront beaucoup plus fortes. Et cette solidarité, elle est aussi bien pour se donner un petit filon, un petit piston, tout ce qui va bien. Mais pour des informations, le partage d'informations, c'est terriblement important. Les femmes, regroupez-vous et exploitez les réseaux. Et puis aussi, le partenariat avec les hommes. Parce qu'en fait, je pense que les hommes ont des qualités, des vertus qui nous sont complètement complémentaires. Et je pense aussi que pour eux, on peut être un véritable gisement de créativité. En fait, sur la complémentarité homme-femme, je crois que c'est complètement capital. Plutôt que de revendiquer l'égalité, j'ai envie de dire, revendiquons plutôt notre droit à la différence, notre droit à la fantaisie, notre droit à faire ensemble une entreprise plus humaine, plus joyeuse, plus enthousiaste. Je pense qu'il faut oser, parce que cette journée des femmes, je pense, elle doit être la fête des femmes et non pas la journée des revendications. C'est la journée où il faut se mobiliser. Et comme disait Apollinaire, il faut rallumer les étoiles.